Musique 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 pas la décision qui a été prise par cette juridiction militaire, je crois qu'on peut, tout le long du procès, s'interroger de savoir si, finalement, le tribunal va considérer que les cinq prévus sont coupables, ou en tout cas les cinq plus les trois qui avaient quitté le droit, seraient coupables, ou certains d'entre eux, en tout cas. Donc la première observation que je fais, c'est qu'on est quand même surpris qu'une juridiction militaire et cette indépendance, cette indépendance dans le cadre de son rôle de justice, et puisse retenir une culpabilité pour certains. Donc c'est la première observation qui est plutôt positive. Alors je l'explique évidemment par le fait que c'est un procès, on va dire, médiatique, qui est filmé, mais c'est un procès surtout où la présence des organisations internationales publiques et des ONG est forte, c'est-à-dire que la présence de la société civile fait que l'État doit à un moment donné se dire qu'il doit impérativement au moins offrir aux victimes un procès, un vrai procès, avec des juges qui vont en toute indépendance pouvoir se prononcer sur la culpabilité des huit prévenus qui avaient été déférés devant cette juridiction militaire. Lorsqu'on regarde toute l'affaire, évidemment, ce côté positif est aussi contrebalancé par des éléments négatifs. Dans le cadre de l'enquête, il y a eu des défaillances, mais on peut quand même observer pour un avocat que le procureur de la République qui représente l'État et donc la poursuite est quand même forte puisqu'il sollicite l'inculpation des huit personnes prévenues et leur condamnation. Donc il y a vraiment ces deux éléments, c'est une volonté forte, on va dire, du procureur de la République d'aller vers des condamnations, une indépendance du tribunal qui va comme retenir quatre, je pense que quatre, c'est ça, quatre prévues qui en seront condamnées pour la plupart des peines capitales qui ne sont pas prononcées et heureusement que la peine de mort n'est pas prononcée, il faut quand même le rappeler quels que soient les crimes qui ont été commis. Donc c'est ma première observation et à la limite j'aimerais poser tout de suite la question à Thierry Michel qui était présent, c'est est-ce qu'on va dire la tendance militaire et la tendance civile qui ne parlent pas d'une même voie. Ce qu'on peut dire aussi c'est qu'au départ le procès est cadenassé. Il est cadenassé parce que les trois assassins sont en fuite mais cette fuite est une fuite organisée par les réseaux de l'État. Malheureusement c'est dans les tabous qu'on ne dit pas au tribunal mais on sait avec une relative certitude le trajet qu'ils ont suivi, les personnes qui en étaient les relais et commencent à organiser cette fuite pour les mettre sous protection à l'étranger pour l'un au Rwanda, pour les autres, pour les trois au Rwanda et pour un en Ouganda. La deuxième chose qui est cadenassée au départ c'est le fait que ce n'est pas la haute courbe militaire. Comme demandé par les avocats de la partie civile, ce qui avait été accepté dans un premier temps et ce qui en un week-end a été modifié. Tellement modifié que sur le papier officiel on a rayé haute courbe militaire. Or il y a une seule haute courbe militaire à Kinshasa donc on avait rayé mais il y a deux de courbe militaire à Kinshasa. Et donc il y avait haute courbe militaire, des courbe militaire on ne sait plus laquelle, celle de Gombe ou celle de Lisbeth. Là on a compris que c'était une protection et qu'il n'y avait ni où je ne veux pas franchir, c'était que le général John Lombi ne puisse pas être justiciable. La troisième chose je dirais qui cadenasse un peu le procès, c'est la question évidemment du mari défunt, de Marie-Josée ici présente, dont c'est un secret polyginé. Tout le monde sait qu'à partir du moment où il a été pris en otage par la police, c'est évidemment pour éliminer un témoin gênant. Et donc, je pense que beaucoup de gens savent ce qu'il en est advenu, mais personne ne le dit et ce n'est pas acté dans, et cela n'a pas été éclairci par le procès. Pour le reste, c'est vrai que le tribunal a fait un travail de dévoilement du mensonge d'État en confrontant par exemple, évidemment, le général de la ville de Kinshasa, c'est quand même un général qui a une population de 6 millions sous son contrôle, qui lui a fait cette fausse, évidemment, déclaration en disant qu'il n'y avait pas de trace visible de violence. Et là, on voit bien que le tribunal va confronter cela avec la parole de la police scientifique, qui avait fait un rapport totalement contraire. Et là, il va quand même commencer à soulever tous les lièvres, bien dire que la maison, à quatre maisons de Floribère, il y avait en effet, il s'est installé, qu'ils avaient les plans de la maison, enfin, tout va se dévoiler un peu, même des choses qui ne sont pas dans le film, parce que je n'ai pas pu tout dire, mais on va quand même, ce tribunal, dans le cadre, et le carcan qui est le sien, va faire un vrai travail de révéler, quelque part, que l'État est totalement responsable. D'ailleurs, il sera civilement condamné, seulement civilement. Alors la différence, c'est ça, je vous laisse expliquer, entre le fait qu'il soit civilement responsable et condamné par la justice militaire, mais pas pénalement. Qu'est-ce que ça implique exactement ? Oui, la condamnation civile permet exclusivement l'octroi des dommages d'intérêt qui sont accordés aux familles, et donc c'est l'État qui doit verser les dommages d'intérêt en qualité de condamnés civile dans le procès. Mais la responsabilité pénale de l'État n'est pas retenue. C'est-à-dire que l'État n'est pas auteur et commanditaire du crime, alors qu'il est responsable en sa qualité de partie civile, parce que ce sont des policiers de l'État qui ont, pour la juridiction, commis le crime. Donc c'est simplement l'octroi des dommages d'intérêt et la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit verser les dommages d'intérêt qui sont accordés. Moi je voudrais, avant qu'on passe à la salle, je vais poser une question. Est-ce que pour vous, le travail des avocats, qu'ils soient de la défense ou de la partie civile, est crédible, ou c'est un travail d'avocat à l'africaine, avec toutes les failles et les insuffisances je pense que ça pourrait se entendre. C'est une question diplomatiquement difficile. Ça doit avoir des bâtures au séminaire plus privé, peut-être. En plus, bon, même si on assiste au travers du film, une bonne particule du procès, c'est évidemment toujours difficile de faire une interprétation, une observation au travers d'un film. Par contre, quand on est observateur dans un procès, on se rend mieux compte sur place, par, évidemment, des questionnements qu'on peut avoir de l'indépendance et de la réalité de la défense des deux parties. Moi, je crois que du côté de la partie civile, bon, je veux dire, il y a un vrai travail qui a été fait, parce que les parties civiles, les avocats des parties civiles ont été appuyés par des organisations internationales, donc on voit qu'il y a un vrai travail de construction du dossier, de façon à apporter la démonstration des deux crimes. Donc je pense que, au regard du film, on a vraiment l'impression que le travail avait été fait. Du côté de la défense des cinq prévenus, bon, les avocats sont là pour reprendre les prévenus, je veux dire, il n'y a pas de... je veux dire, y compris l'État. Donc bien entendu, les avocats des prévenus et les avocats de l'État sont là pour essayer d'avoir la conviction de la juridiction que l'État n'est pas responsable avec les prévenus, ils ne le sont pas. On peut parler, peut-être qu'on était à la salle, mais il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ce qui s'est passé au Congo, à Kinshasa. Voilà avec le film de Thierry. Vous voyez, vous faites des conclusions de ce qui se passe à Kinshasa, au groupe démocratique, qui est notre chef pays. Un riche pays qui est occupé, là où il y a l'impunité, plusieurs femmes violées, des assassinats, mouillies. Il n'y a pas de la justice. Et là, vous avez suivi tout ce film, là. Si je peux dire, si le procès a eu lieu parce qu'il y avait la pression internationale, la justice n'a pas été menti. Et c'est cette pression, là, qui est la famille Tchébia, la famille Gazana. Nous continuons à vous demander par communauté internationale qu'il y ait cette pression, là. On a fait, après, ça fait neuf mois, et on ne se traduit pas. Et on nous a dit d'attendre que l'élection passe, l'élection appelée du passé. Là, on ne se traduit toujours pas. C'est très difficile d'abandonner ou de laisser tomber cette affaire sans avoir connu la vérité. Quelles circonstances sont plus belles et fidèles qui ont s'y comblé à la mort. Le film, c'était un résumé, mais... Et là, vous voyez, il y a, au lieu de témoigner, il y a des renseignements pour ne pas les transmettre en prévenu. Et... Il y a beaucoup à parler parce que moi-même, je sais qu'il est fidèle à été assassiné. Les autorités politiques, les autorités de notre pays les savent très bien. Moi-même, j'ai été convoquée à l'auditorial général de l'auditorial militaire par l'armat sur Veuve. Et même madame la greffée, que vous avez vue à Montréal, quand elle faisait la peine, c'était la Veuve Bazana. Et jusqu'au jour où John Noob, le général, devait comparaître. Et là, madame la greffée m'a appelée « Madame », j'ai déjà tenté qu'il n'y aurait rien de spécial ici. C'était un théâtre, mais une histoire vraie vécue. C'est à nous et à vous aussi de poursuivre ce combat. Non seulement pour connaître la vérité, mais aussi pour sauver notre pays-là, qui est occupé, qui est riche, parce qu'il y a trop de diasporas ici qui souffrent. Mais tandis que chez nos pays, nous sommes riches. Nous avons une terre très riche. Donc, bref, c'est ce que j'ai payé pour le moment. Merci. Avant que le débat commence, peut-être Paul de Mou aussi, sur la FDH a participé du point de vue de la production au film. à quel moment la sortie en Belgique et en France correspond, de votre point de vue ? Bien. Merci. Il n'y a pas eu que la FDH qui a soutenu la production de ce film. La FDH s'est investie dès le début de cet assassinat, en dépêchant quelques-uns de ses membres, notamment le président de la Ligue belge des droits de l'homme, M. Benoît Vandermeer, ainsi qu'une délégation, si vous voulez, de défenseurs de droits de l'homme en Afrique. On a obtenu secours aux deux familles victimes de ce double assassinat. C'est depuis ce moment-là que nous avons commencé à nous investir en tant qu'FIH pour essayer de voler au secours de toutes ces victimes. Et là, je dois vous dire que nous étions aussi investis, et nous continuions à le faire, à ce que la famille vite soit exfiltrée de la RDC, puisqu'elle subissait des menaces, de très fortes menaces, de la part des tenants du pouvoir qui sont cités comme auteurs, co-auteurs et même intellectuels et matériels de cet assassinat. Nous nous sommes également investis à ce que ces documentaires que vous venez de suivre soient un moment historique, un témoignage ineffaçable pour pouvoir donner aussi à l'opinion nationale et internationale une idée de malheur qui frappe notre pays, la République démocratique du Congo, une idée sur les réalités de notre justice, une idée que les défenseurs de droits de l'homme nécessitent de dire que voilà, la RDC est une dictature. Pendant son temps, la FIDH a mis par cours du mandat qui est terminé. Vers, je crois, 2008-2009, nous avons sorti un rapport qui dénonçait déjà la dérive totalitaire à RDC. Donc voilà pourquoi nous disons à Thierry Michel merci, mais je dois déjà vous informer que la parodie du procès que nous avons suivi en péripétie, il y a encore beaucoup de détails qui ne ressortent pas dans ces films, puisque c'est pratiquement le résumé. Je dois vous informer que le ministre de la G6 qui voulait poser la pierre du mausolée et il y a des défenseurs de droits de l'homme qui se sont opposés, évidemment, ils étaient un peu divisés, mais pour le moment, nous avons mis de l'ordre au sein des défenseurs de droits de l'homme. Ce ministre-là a, depuis 12 jours, en juin, s'il vous plaît, est en juin à la commission de censure de ne pas autoriser la publication, la diffusion de ces films que nous venons de visionner. Il a interdit sa diffusion, sa production en République démocratique du Congo, sur toutes les tentes. Oui, c'est la décision qu'ils ont prise. Alors, nous disons, mais dans ces films, voilà, c'est un film, c'est un témoignage. Bon, si l'État congolais qui s'est précipité a laissé le procès en arriver jusqu'à là, bon, et qu'ils prennent maintenant la décision de resituer aussi à l'opinion. Mais je dois vous dire que nous, défenseurs des droits de l'homme, nous avons toujours dit que c'était un procès pour jeter la poudre aux yeux de l'opinion nationale et internationale. La poudre aux yeux et aussi des engorgés, si vous voulez, décrisper un environnement politique dans lequel s'était lancé le tenant du pouvoir en assassinant Floribère Chepeya et Fidel Bazana. Et nous savons, de par nos enquêtes au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, que l'ordre avait été donné au plus haut sommet de l'État par le numéro un du pays lui-même, de neutraliser Chepeya et ses collègues à un mois, si vous voulez, du cinquantenaire. Alors, John Mumbi, Daniel Mukalai et compagnie, sont-ils couverts par Joseph Kabila ? Mais en interdisant ces films pour aujourd'hui, nous sommes d'accord avec Marie-Josée Bazana, avec Annie Chepeya, pour dire que le chef de l'État congolais est co-auteur et auteur de ce double assassinat. Voilà pourquoi aujourd'hui, peut-être, c'est l'occasion de dire merci à mes compatriotes congolais qui se trouvent dans cette salle et à nos amis français qui sont avec nous et à tout le réseau des défenseurs des droits de l'homme, des hommes de bonne volonté, qui aimeraient que ce peuple qui a tant souffert jusqu'à ces jours puisse retrouver néfice que sa dignité, la liberté. S'il vous plaît, ce pays a beaucoup souffert. Et je dois vous dire, nous devons encore davantage nous mobiliser, puisque ces défenseurs des droits de l'homme, dont vous avez vu quelques figures, qui se sont opposés à ces flagronneurs et frotteurs de manches comme ministres de la justice, pour qu'ils ne posent pas cette pierre, puisque cette pierre, c'est le peuple congolais qui devrait construire et mausoler pour un géant de droits de l'homme, comme Floribère Chepeya. Puisque les gens ne s'imaginent pas, nous avons perdu un chénon important du maillon, le maillon important du chénon de la protection des vies humaines. Floribère était ces chénons-là, ce maillon-là. Moi, en tant que son collègue, ayant vécu presque une vingtaine d'années à ses côtés en partageant tous nos suicides et défenseurs des droits de l'homme, je sais vous dire que ça a été comme un ciel qui nous tombait sur les épaules. Voilà pourquoi il faudrait que nous puissions nous mettre encore debout, puisqu'il y a encore d'autres personnes qui sont dans les couloirs de la mort actuellement. Il y a encore des défenseurs des droits de l'homme qui sont visés actuellement. Alors, je voudrais vous dire aussi que s'il y a des personnes qui se trouveraient dans cette salle et ailleurs où ces films passent et qui sont là comme des indicateurs du pouvoir en place, je dois leur dire, en tant que défenseurs des droits de l'homme congolais, même si j'opère au niveau de la FIDH, je dois leur dire, mes frères indicateurs, s'il vous plaît, arrêtez, le peuple a assez souffert. Voilà pourquoi nous nous battons jour et nuit, pour que la vérité triomphe, pour que cette parodie du procès puisse un jour aboutir. Et là, je ne vous en dirai pas plus sur les stratégies qui sont mises en place. Peut-être que nous allons nous retrouver pour faire le bilan un jour. mais ce que nous demandons, c'est votre apport, votre appui. Les pauvres dames, nous savons comment elles vivent, le verre avec les enfants des orphelins, là où elles sont. Ce n'est pas ce que vous avez dit dans les films. Mais je suis à votre entière disposition pour des questions d'éclaircissement et des fonds sur cet ignoble, ces crimes qui ont été commis, parmi tant d'autres crimes qui se commettent et qui ont été commis en République Démocratique du Congo. Merci Philippe. Merci Paul. Juste pour ajouter une chose, j'aimerais paraphraser un collège qui disait « Ce qui arrive aux autres n'est peut-être pas de notre faute, mais si nous ne faisons rien, nous devenons de facto complices par notre silence. » Alors, Chebea et Bazana défendaient les voix des sans-voix. C'est les voix qui ne pouvaient pas parler, qui n'avaient pas le droit de parler. Alors, nous ici, parmi nous, nous avons cette voix. Nous avons le pouvoir. Il suffit d'une centaine de voix pour que nous puissions réunir 100 voix, pour défendre les 100 voix. Alors, à l'initiative de la FDH, je vais passer vous distribuer justement ce carton, pétition que nous allons remplir, et envoyer au gouvernement congolais, pour leur envoyer un signal très fort, et leur demander, surtout, que la vérité soit rétablie, pour fidèles et pour chers. Merci. Applaudissements Merci, merci pour les organisateurs de cette initiative. Également, cette association s'occupe, bien entendu, de la diaspora. Paul Sapou, j'aurais une question à poser concernant la suite à donner par rapport à la plainte déposée par le 100 voix à Bruxelles, parce que la Belgique a la compétence universelle, bien entendu, d'être en justice tous ces criminels de guerre. Or, ce dossier est mis en suspens. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, comme tu es là, Paul, que tu donnes un certain éclaircissement par rapport à cette affaire. Je pense que le gouvernement congolais a reçu son coup en essayant de diviser, en fait, ces ONG qui œuvrent pour le droit de l'homme en RBC. Vous l'avez bien spécifié, qui vous avez mis de l'ordre. Alors, je m'invite à m'avoir une précision par rapport à cette affaire. Je tiens à cœur, mais si Madame permet, je vais faire quelque chose à Madame. Pour lui témoigner, en tant que femme congolaise épouse mère, je vais lui témoigner un signe d'affection, de compassion et de dignité pour la femme congolaise qui me semble qui est violentée depuis de nombreuses années. Et dans le silence total, on commence à se demander qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays pour que rien ne soit dit de la situation véritable de la femme congolaise actuellement. Donc, si vous permettez, je vais déposer le micro et je reprends la question à Monsieur et je vais témoigner un signe d'affection à Madame. Merci. Merci. Donc, ma question, Monsieur avait commencé en partie à y répondre parce qu'il me semblait que le film est magnifique. Et je disais à ma collègue, à mon amie avec qui on est, notre jeune sœur, que finalement, ce qu'il y avait de poignant dans ce film, c'était que c'était une histoire contemporaine. C'est une histoire où on est acteur. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans un autre temps, une autre époque. Voilà. C'est quelque chose qu'on vit véritablement aujourd'hui et c'est ce qu'il y avait de poignant dans ce film. Mais simplement, je sors de là avec une intime conviction que tout n'a pas été dit. Il y a encore des choses, et Monsieur a commencé à les évoquer. Et donc, il me semble que pour que mes dames, mes sœurs trouvent la paix, il faut absolument que cette vérité soit dite. Quelle que soit la gravité, quelle que soit cette vérité que nous soupçonnons, que nous savons, en tant que femme, en tant que mère, nous avons une intuition, nous avons des choses que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Nous savons quelle est la vérité, mais il faut qu'on nous la dise, cette vérité-là. Il faut qu'on nous la dise pour qu'on puisse faire notre deuil, que les mamans puissent commencer leur deuil, et que les enfants aussi sachent la vérité pour leur vie future. Je suis madame Zona. Merci madame. De cette exhortation, la question finalement, c'est une question que Roger nous a posée. Roger qui fait du bon travail, qui contribue à ce que ce peuple-là retrouve aussi un jour sa liberté. Vous savez, le fait d'avoir aidé et contribué à ce que les deux familles, Bazana et Chebeya, soient sorties du pays et vivent aujourd'hui à l'extérieur de ce pays, c'est-à-dire ici en France, pour madame Bazana et ses enfants, et Annie Chebeya au Canada, nous donnent la possibilité, en vertu de ce qu'on appelle la loi des compétences universelles, que ces deux familles puissent porter plainte. Vous avez vu dans des films, au niveau de la cour, ils n'ont pas su vraiment dire grand-chose, examiner la situation de Fidel Bazana. Nous sommes en train de voir avec les organisations de défense des droits de l'homme, les experts de la question, comment a aidé la famille Bazana à porter plainte contre l'État condolé, puisqu'elle vit ici. Madame Chebeya, même chose. Ça, c'est une possibilité. Nous avons pour ça, au niveau de la FIDH, le CAJ, le groupe d'action judiciaire, où il y a pratiquement toutes les sommités en matière de droits de l'homme, en matière de la justice. Deuxièmement, notre collègue Chebeya nous a légué beaucoup de dossiers. Le temps de pleurer, le temps d'émotion, mais maintenant, il nous faudrait travailler d'arrache-pied pour qu'avec ce dossier, nous soyons en mesure de drainer tous ces auteurs matériels et intellectuels de toutes ces souffrances. Vous avez vu la séquence des bons du Giacomo. Les mêmes personnes qui sont citées dans les dossiers Chebeya et Bazana se retrouvent. Il y a d'autres dossiers. Voilà. Nous essayons de saisir tous les mécanismes extranationnels qui peuvent nous aider à ce que la vérité soit un jour connue. Alors, nous ne nous trompons pas non plus sur la réalité du contexte congolais avec les enjeux géopolitiques, géostratégiques et même économiques. Nous savons qu'il y a toute la problématique des multinationales qui pratiquement prennent en otage les décideurs de ce monde et les dirigeants congolais. Voilà pourquoi, encore une fois, nous faisons appel au réseau des bonnes volontés à travers le monde entier pour qu'on puisse déliger et enfin actionner aussi cette justice pénale internationale de venir en aide aux victimes que nous avons aujourd'hui. Et d'autres victimes, il y en a beaucoup. Dans le placard du gouvernement congolais, il y a beaucoup de cadavres, beaucoup d'assassins, même jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi, mon cher Roger, en ce qui concerne la plainte en Belgique, Je dois vous dire que la Belgique nous a posé beaucoup de problèmes au niveau de sa classe politique. Déjà, lorsque nos amis ont été assassinés et que les familles étaient en difficulté et menacée, nous nous étions tournés au gouvernement belge pour que des visas soient accordés aux deux familles, en fait de vite quitter la RDC et se retrouver en Belgique où pratiquement il y a une grande communauté congolaise, on pouvait les conseiller pour le deuil, etc., les assister. La Belgique nous a dit non, a dit aux défenseurs aux droits de l'homme non, il n'y aura pas de visa pour madame Annie Chebeya, il n'y aura pas de visa pour Fidel Bazana, sa famille donc. Donc, nous risquons, pour nos rapports d'État à État, nos relations belgo-congolaises, vraiment d'énerver le gouvernement congolais. Et je dois vous dire, madame Chebeya, je cesse de le dire à chaque fois qu'elle en a l'occasion, qu'on lui avait même privé le visa de transit pour aller au Canada. Elle devrait changer son avion, prendre un autre avion, hein, donc, disons, à sa vingtaine en Belgique, ce visa-là de transit lui a été refusé. Et je vais même plus loin pour vous dire que madame Chebeya dénonce le fait que l'ambassadeur de l'époque belge, l'ambassadeur belge de l'époque, lui a même demandé à un jeune pratiquement de fermer sa bouche et de ne plus l'ouvrir pour revendiquer que le justice soit faite pour son mari. Voilà. La Belgique, on a compris ses problèmes politiques en général. La Belgique a une justice. Voilà pourquoi cette plainte, pour des raisons évidentes, a été gelée quelque part. Mais je ne vous en dirai pas plus, puisque nous sommes en train de travailler au niveau des autres pays où la loi des compétences universelles est de mise. Voilà. Et mon cher Roger, c'est ce que je peux vous dire à ce stade-là. Merci pour les observations, l'exhortation et voilà. Merci, je m'appelle Fémy. Premièrement, je voudrais faire une petite observation qui n'est pas déplacée. J'ai eu le privilège de le faire devant Thierry Michel, le réalisateur du film. C'est sur la personne du Dauphin Fidel Bazana. Parce qu'il a été très souvent présenté comme le chauffeur de Chébéa, de Floribère Chébéa qui a été un grand homme, un grand monument, on le reconnaît. Mais je pense qu'il est important et il est beaucoup plus lucide de rendre à l'histoire ce qui lui est dû. C'est-à-dire que Fidel Bazana n'était pas un chauffeur à titre personnel. Il a été aussi un défenseur de droit de l'homme. Un homme qui est mort pour la cause de la défense des autres. Donc il serait très intéressant de remettre cette étiquette convenablement sur sa mémoire. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est quand on regarde tout ce qui se fait. Déjà, je parle à deux volets, je vais être assez bref. Quand on regarde le volet judiciaire, l'appareil judiciaire du Congo, on voit effectivement un grand, grand théâtre. Un théâtre qui émane d'une technologie de pointe, mais qui a juste pour but de détruire. Quand le ministère public se permet de prononcer des peines qu'il sait très bien ne seront jamais appliquées. Et qu'il prend quand même soin de mettre à l'écart le premier suspect. Et qu'il y ait une forme de volonté délibérée comme ça de la cour de dire qu'on reconnaît l'assassinat de Fidel Bazana. En fait, c'est un théâtre. Donc on a tout compris, on a tout vu, ça saute aux yeux. C'est un théâtre avec des vases communicants, mais qui font semblant de ne pas communiquer. Maintenant, il y a deux choses qui me gênent énormément. Ce qu'il y a d'après une chose que je ne veux pas forcément dire ici. La Belgique aurait reçu le dossier pour constituer Floribère-CPA par rapport à la défense de ceux qui n'ont pas leurs droits, ou qui du moins ne voient pas leurs droits à respecter. est menacé de pouvoir boycotter quelque part des festivités qui n'avaient même pas de lèvres, parce que c'est des festivités de honte, parce que depuis 50 ans, l'Afrique ne connaît que l'humiliation. Et le Congo plus. Et que la Belgique aurait traduit ou transmis ce message au gouvernement en place. Est-ce qu'il ne serait pas possible de pouvoir remonter à la source, en vertu du principe de confidentialité, de savoir comment cette information est parvenue aux autorités congolaises ? Parce qu'il a confié un dossier qui n'était pas forcément censé être étudié, mais qui devait être étudié pour être présenté devant l'instance habilitée à compétente, qui est la Cour pénale internationale, pour des questions des génocides que M. John Mubi et sa bande de Simba auraient commises à Bouddha-Congo. C'est dans le Bacongo. Deuxièmement, je voudrais lire juste un petit extrait, un court extrait, parce que c'est un deuxième problème qui peut être important, dans un ouvrage qui s'appelle « L'Afrique humiliée » de Aminada Traoré. Il y a un court extrait que je lisais, qui m'a beaucoup touché, qui disait « Il s'agit de la dénonciation d'une misère qui est insidieusement et impiduellement infligée, sous couvert de coopération pour le développement. Il s'agit d'une réfutation articulée des idéologies pernicieuses, qui, sous prétexte de normes scientifiques, d'idéaux de progrès, des longues solidarités révolutionnaires ou humanitaires, n'aboutiront à rien d'autre que la marginalisation puis l'exclusion de l'Afrique noire. » Je pense que le problème quand même de la solidarité africaine, du problème de la démarche panafricaine, peut être posé en ce moment. parce qu'il existe aussi des instances, je pense, ou des associations, des organisations de défense de droits de l'homme au niveau de l'Afrique. Pour même préciser l'Afrique subsaharienne, ne serait-ce peut-être pas le moment de voir que nous sommes tous éléments d'un même puzzle, mais en fait nous sommes un peu éparpillés, dispersés, alors que si nous mettons nos efforts ensemble, parce que la question congolaise ne peut pas être détachée de la cause africaine. Frantz Fanon, qui est un grand littéraire panafricain, disait que l'Afrique retournait récemment à un récolveur dont la gâchette s'est trouvé au Congo. Ne serait-ce pas le moment que le Congo active cette gâchette, mais tout en n'excluant pas ses frères et soeurs qui sont autour pour faire une vraie force africaine. Merci. Bien, je pense que je retiens une question seulement. Est-il possible de remonter la chaîne pour comprendre le rôle qu'a joué la Belgique dans ce qui est arrivé comme assassinat à Floribère Chebeya, de par le fait qu'il y a eu une information qui a suffisant, comme quoi Floribère Chebeya et ses collègues du droit de l'homme étaient contre les festivités du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo ? Eh bien, c'est vrai que sur la place publique, on savait très bien que la société civile congolaise en général, et en particulier les organisations de défense des droits de l'homme, n'étaient pas pour que l'on puisse fêter un anniversaire d'indépendance, 50e anniversaire, dans les fastes, au moment où il y a de problèmes sérieux, de violations graves et massives des droits de l'homme, des viols de femmes, des assassinats, et même la dictature, bref. Et qu'il fallait peut-être en profiter de ces moments pour évaluer d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes par rapport à la gestion des personnes et des biens. Et comment le faire ? C'est aider à cette occasion-là que la voix des sans-voix, au sens large du mot, soit écoutée, la voix du peuple meurtri, le peuple congolais, soit entendue. Voilà c'est à quoi Floribère Chebeya, croyez-lui, y compris aussi ses collègues. C'est comme ça qu'il a pris, il avait pris son bâton de pèlerin, il a sillonné quelques capitales, jusqu'en Belgique, puisque la Belgique en ce moment-là était d'accord d'aider les tenants du pouvoir à réaliser ces festivités-là, à organiser cette fête-là du 50e anniversaire de notre indépendance. Floribère est arrivé en Belgique, il a passé presque une semaine chez moi, on a partagé, et il a rencontré des autorités belges à qui il a dit, et de nous aussi à faire entendre notre voix. à la question de savoir, est-ce que le roi, le roi de Belge, devrait-il se rendre à ces festivités ? La réponse de Floribère Chebeya était simple. Si vraiment les autorités belges ont le souci de voir ce peuple sortir du courbier dans lequel il continue à être maintenu de la misère et tout et tout, je crois que soit le souverain de Belge, le roi de Belge, irait au Congo avec un message très fort, soit il renonce à son voyage et il s'arrange du côté, lui et les autorités belges, il s'arrange du côté du peuple congolais. C'était le seul message. Contrairement à la caricature qui a été faite par après, pour le jeter dans la gueule du loup, comme quoi Chebeya faisait tout pour empêcher au roi de se rendre au Congo festivité. Mais empêcher qui ? Il n'avait que son stylo, il n'avait que sa parole pour convaincre. Il n'avait pas le moyen de freiner, disons, de bloquer le roi de Belge, de s'y rendre. Malheureusement, ça a été pour les tenants du pouvoir émotif des plus, pour rendre guillemets d'après nos enquêtes, neutraliser Chebeya et sa bande. Neutraliser, ça laisse entendre beaucoup de choses, les tuer, l'assassiner, et malheureusement c'est ce qui est arrivé. Alors, je pense que, avec tout ce qui se passe depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, il y a des langues qui commencent à parler. Il y a des choses qui étaient peut-être, jusque là, ignorées au moment où le film s'est tourné, le procès se tenait. Les choses commencent à bouger peut-être dans le sens que les consciences, certaines consciences commencent à parler, certaines personnes commencent à parler. Je ne vous en dirai pas plus. Nous savons qu'il y a des criminels, des assassins de Floribère Chebeya et de Bazana, qui sont en fuite quelque part. Et les organisations de défense des droits des hommes, surtout congolaises et leurs collègues du Nord, ne vont pas lâcher ce morceau. Ils vont tout faire pour que cette vérité soit connue un jour et que le coupable, les auteurs, en paie le prix devant la justice. Mais ce qu'il convient de dire, encore une fois, je reviens, les Congolais doivent se mettre debout. Fini le temps de passer aux actes. Il est grand temps de passer à des stratégies qui puissent nous permettre d'inverser un peu le rapport des forces chez nous. Chacun peut faire quelque chose où il est. Il est grand temps de demander aux Français, aux Occidentaux, amis du peuple congolais, de pouvoir rejoindre vraiment ce peuple dans tout ce qu'il a comme structure pour résister. Je vous informe que le tableau de la FDC en matière de droits des hommes est très sombre. Le ministre à Genève, je ne sais pas ce qui est avec nous à Genève, n'a pas eu d'argument face à ce tableau-là. Et je vous dis que notre pays, la République démocratique du Congo, traverse un moment très difficile et qui demande que ce peuple se mette debout. Évidemment, il y a des tentatives là où vous êtes ici en France, là où je suis en Belgique, au Canada, avec certains réseaux des hommes qui ne croient pas en la dignité de la personne humaine en général, en particulier la dignité du Congo, qui font tout pour empêcher que ce peuple puisse accéder à la liberté, à la vraie indéfendance. Et pourtant, il y a aussi des bons Français, des bons Belges, des bons Américains, des Britanniques. C'est à toutes ces personnes-là, comme Madame l'a dit, de nous rejoindre, puisque ces personnes peuvent dire un mot, peuvent agir. Par exemple, ici en France, il y a des élections, c'est le moment d'interpeller l'Afrique, mettons-nous des mots, interpeller ces candidats sur ce qui se passe réellement. Puisque vous avez évoqué Franck Fanon qui a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver, la cachette s'est trouvée au Congo. Évidemment, c'est en nous, Congolais, en nous, Africains, de veiller à ce que cette gâchette soit la bonne et que le canon qui se trouve être en Afrique du Sud soit bien astiqué pour que la détonation donnée par le peuple Congolais et les peuples Africains puissent permettre à ces continents de se libérer. Voilà, je parle aujourd'hui, non pas en tant que, vraiment, Philippe, tu vas m'excuser, en tant que FIDH, mais je parle en tant que défenseur des droits de l'homme congolais, témoin de la vie, de l'engagement de Fidel Bazana, de Floribère Chepeya et de tous les autres qui sont menacés aujourd'hui. Il y a beaucoup de défenseurs des droits de l'homme qui sont sous la menace des tenants du pouvoir au Congo qui tiennent ça. C'est juste à vous tenir au courant que j'ai transmis le débat en direct sur une TV congolaise, sur le net, la redondance.com. Et j'ai une question d'un auditeur qui voudrait savoir, compte tenu que pour nous, en Afrique, l'homme est un peu représenté comme celui qui ramène le poids à vivre à la maison, qui fait vivre à la vie, étant donné que Mme Chepeya, Mme Bazana, non plus là où on arrive aujourd'hui, est-ce que la production du film sera quelque chose pour, par contre, justement, cette famille-là qui, on dirait aujourd'hui, n'est sans ressources pour pouvoir sauver d'ailleurs besoin ? Alors, je ne fais pas partie de la production du film, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je peux simplement dire que Thierry Michel, étant parti au Congo, dès qu'il a appris l'assassinité des deux personnes, il est parti sur ses propres fonds. La production du film n'a reçu que très très peu de financement pour qu'il puisse se faire et que jusqu'à présent, j'ai l'impression que si jamais Thierry Michel et la production partageaient les frais, ce serait plutôt des déficits qu'il faudrait partager. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est vrai que la production d'un film comme ça, évidemment, si Thierry Michel n'existe pas, un film comme ça n'existe pas parce qu'il ne tournerait pas et parce qu'il ne se serait pas financé. Donc, j'ai l'impression que les bénéfices, on n'en est pas encore à ce moment-là. Philippe, le film est sorti sous le format de projection dans des salles d'inéments pour évidemment récupérer un peu le film qui se sont déplacé pour cet événement. Et j'aimerais aussi, par la même occasion, m'incliner vraiment devant la mémoire de nos deux frères qui se sont bâtis jusqu'à vraiment sacrifier leur vie pour la liberté d'écommuler que nous sommes. Ma question viendra après avoir observé toutes les délicatances, surtout une observation des droits chez nous. Ma question serait de savoir qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de l'avancement de l'état des droits au Congo actuellement et surtout après les élections qui se sont déroulées au pays. Des demandes et réponses, mais aujourd'hui nous sommes là pour un double assassinat politique et une évaluation de notre justice caporalisée et utilisée pour les besoins de maintien au pouvoir. Un instrument utilisé pour perpétrer l'impunité et comment, si vous voulez, maintenir par la force des dirigeants actuels au pouvoir. Mais après les élections, on a vu ce que ces élections ont donné. Un fiasco total. Il y a des rapports du Centre Carter, le rapport de l'Union européenne, des rapports des organisations congolaises, de la société civile. Tous ces rapports sont inanimes. Ça a été vraiment une élection chaotique, une élection tronquée, des élections piésées, dans toutes ces péripéties, à commencer par, si vous voulez, au niveau de toutes les étapes, les étapes préparatoires, et même le scrutin, comme on l'a dit, et toutes ces compilations. Il y a des rapports là-dessus qui peuvent nous édifier. Alors, c'est dire tout simplement que nous sommes dans une dictature plus récente, que d'aucun qualifie d'État, la RDC, État occupé, la RDC dictature, dont la situation des droits de l'homme, c'est le cadet des soucis, si vous voulez, des acteurs actuels des tenants du pouvoir. Et tous les secteurs dans ces domaines sont pratiquement violés. Et aujourd'hui, lorsqu'on viole même l'expression d'un peuple souverain, c'est pour vous dire qu'il n'y a plus de doutes, on est dans un État dictatorial. Voilà, la situation n'est pas bonne. Il y a eu un hold-up électoral, et le plus grand perdant, c'est le peuple congolais. Voilà tout ce que nous pouvons vous dire à ces divots-là. Et je tiens aussi à remercier madame Marie-Josée Bazana qui représente pour nous aussi la démocratie. Parce que la démocratie, dont on voit le temps ici, dans les pays occidentaux, elle a été créée par la femme africaine. Les études scientifiques sont là, et on commence petit à petit à les médiatiser. Bon, ma question par rapport à madame Bazana, quel message pouvez-vous faire passer à ces magnifiques enfants qui sont venus ici et qui peuvent aussi les transmettre aux autres enfants ? M'attendez-vous. ? Merci beaucoup pour la question. Merci aussi pour mes enfants qui sont venus d'entrée. Le message est qu'il y a bien qu'ils sont venus d'ici en France, ils ont peut-être de la nationalité française, mais leur origine c'est le Congo. Le Congo démocratique qui est un pays si riche, peut-être les Occidentaux ne le savent pas, mais nous-mêmes, nous le savons. Il y a l'âge qui est devant nous. Nous sommes des parents et l'âge est avancée. Peut-être hier c'était fidèle et frontière. Demain, ce sera peut-être nous les mamans et c'est eux les enfants qui resteront. Donc, je les demande de suivre chez Pasteur un grand combat. Un combat que nous tous nous devons nous mettre pour combattre pour libérer ces pays-là pour que les Pongolais se retrouvent dans la paix et qu'ils pourront soit démocratiques et que si aujourd'hui nous autres nous ne bénéficions pas de la richesse de ces pays qui eux bénéficient moins parce que nous avons des 100 Pongolais et nous sommes un peuple des dieux parce que nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants, il ne faut pas le dire. Et les 100 qui sont tombés des forêts d'Echevea les 100 doivent avoir un prix le prix c'est la liberté la libération du Congo. J'aimerais aussi dire parce que partout où nous allons partout où nous sommes il y a des gens là qui récontent des informations pour les donner aux autorités et ils sont les Congolais ils sont nos frères nos soeurs jusqu'à quand vous allez continuer à vendre si je peux utiliser les verbes là vendre vos amis vos frères vos frères parce que par rapport à leurs informations on leur donne l'argent et des factures et des biens et tout donc c'est ça nous nous sommes devenue des marchandises qu'ils ont droit à lui vendre pour avoir de l'argent il faut arrêter regarder votre ami comme vous-même et un peu l'amour de l'autre et arrêter arrêter donner l'exemple à nos enfants il y a beaucoup des enfants qui sont nés ici même plus dans l'air où les parents ou la maman ou le papa lui dit on va faire un voyage au Congo dit non non c'est à dire les enfants d'étudier d'apprendre pour un jour reconstruire le Congo notre cher pays merci pour acheter des armes il s'approprie des matières premières comme l'or et d'autres minerais dans le sous-sol de la province rodoche merci merci merci